Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on va parler de la Olight H1R Nova. Donc on est sur une lampe EDC polyvalente qui est livrée avec la notice évidemment, un câble de rechargement USB et magnétique qui vient directement se mettre sur la lampe, une pochette de protection avec ici un petit passant dans lequel on va venir glisser le clip ceinture pour le retirer plus facilement, un bandeau pour passer la lampe en lampe frontale et évidemment la lampe en elle-même. Cette lampe est alimentée par un accumulateur de 3,7V qui est livrée avec et c'est la référence RCR123A et évidemment il est rechargeable. Pour le faire on vient simplement poser la lampe sur la base de chargement magnétique, le voyant rouge indique que la charge est en cours et le voyant vert qu'elle est complète. On va trouver également à l'intérieur un pictogramme juste ici qui va nous indiquer tout simplement dans quel sens replacer l'accumulateur. Cette petite lampe comporte pas moins de 6 modes d'éclairage qui sont en accès direct via le bouton situé ici en haut de la lampe. Donc le premier c'est un mode d'éclair de lune donc il fait 2 lumens et on y a accès par un clic prolongé. Le second pareil, un clic prolongé à partir de ce mode là et on arrive à 15 lumens. Ensuite on a ici un mode 60 lumens puis 180 lumens et 2 clics pour arriver au mode turbo. On a ensuite le mode SOS qui est lui accessible en 3 clics. A noter que le dernier mode utilisé est sauvegardé, c'est à dire que c'est lui qu'on retrouvera en allumant la lampe d'un simple clic. Le seul mode qui peut pas être sauvegardé c'est le mode SOS. On peut aussi passer la lampe en mode pression pour éclairer faiblement uniquement quand le doigt maintient le bouton et pour ça il suffit de garder la lampe le bouton pressé plus de 3 secondes et ensuite la lampe s'allumera à deux lumens uniquement lorsqu'on presse le bouton. Pour repasser en mode normal, il suffit de remaintenir le bouton et on retrouve des éclairages classiques. Une des spécificités de cette lampe va être l'inclinaison à 90 degrés entre la LED et le corps même de la lampe et c'est ce qui va permettre combiner au clip ou au bandeau d'éclairer devant soi en ayant les mains libres. Finalement j'utilise très peu le bandeau étant donné que le clip me permet de m'éclairer en marchant, en le fixant à mon pantalon ou aux bretelles de mon sac à dos par exemple. Soit dit en passant, la bande est ici réglable et plutôt confortable même si au final c'est le support en caoutchouc qui va être assez désagréable à porter à la longue. Mais il permet d'orienter la lampe vers le sol ou vers l'avant et ça faut avoir vu que c'est quand même vachement pratique. Au niveau de la taille et du poids on est sur 51 grammes pour 61 mm soit un petit peu plus grand vous le voyez qu'un briquet zippo. Donc à porter à la ceinture ou dans la poche elle se fait vraiment oublier. Par contre pour ce qui est du port clippé dans un col de t-shirt là elle va être un peu trop lourde donc c'est à oublier. Un autre aspect que j'aime beaucoup avec cette lampe c'est la base aimantée. Elle permet d'éclairer des zones plus variées qu'avec une base classique ce qui est super pratique par exemple à l'atelier pour se fixer sur l'étau. Ça peut être aussi pratique pour se fixer à la carrosserie d'une voiture, sur une étagère en acier, sur une rampe etc. Allez on va donc terminer sur les aspects positifs et négatifs de cette Olight H1R Nova du moins selon moi et après plus de 6 mois d'utilisation quotidienne. Les plus déjà c'est qu'elle est rechargeable et en USB donc pour brancher sur une batterie externe, un panneau solaire en rando etc. C'est vraiment super pratique. La base est magnétique. Elle est compacte. On a différents modes d'éclairage. Ce qui est pratique aussi c'est l'angle à 90 degrés par rapport au corps de la lampe. Le clip est vraiment très très fiable. L'utilisation est extrêmement simple. L'anodisation, le corps noir est durable. Après 6 mois il y a vraiment très très peu de défauts qui sont apparus sur l'anodisation. Au niveau du clip qui a tendance à tourner mais vraiment voilà c'est rien du tout. Et enfin elle est étanche aux normes IPX8. Au niveau des moins, je trouve que le faisceau lumineux est large donc ça c'est plutôt un plus. Mais il est pas extrêmement long. Donc c'est suffisant pour marcher et se promener, pas de soucis. Mais par contre pour voir vraiment quelque chose au loin c'est un petit peu léger à mon sens. Il n'y a pas de mode stroboscope. Donc moi qui l'utilise comme un EDC urbain ça aurait été plus appréciable qu'un SOS. Mais c'est vrai que ce dernier est plus pertinent étant donné qu'on est sur une frontale. Donc peut-être avec une utilisation plutôt adaptée pour les randos. Au niveau de l'accumulateur, on va en trouver des plus puissants que ceux fournis dans la lampe Parolite. Et qui conviennent très bien à la H1R Nova. En revanche, on va pas pouvoir les charger à l'intérieur de la lampe avec le chargeur qui est fourni par la marque. Il doit certainement pas être assez puissant mais c'est vrai que c'est assez dommage. Léger bémol sur le bandeau qui aurait pu être un poil plus compact et plus confortable. Avec ces parties là qui ont tendance à légèrement être douloureuses. Et enfin le prix, elle est actuellement à 67€ sur le site d'Olight. Donc même si la lampe est garantie 5 ans, c'est vrai que sur le coup, ça fait un sacré investissement. Pour résumer, on est à mon sens sur une excellente lampe polyvalente pour un EDC et dont je saurais plus me passer aujourd'hui. En revanche, si c'est pour une utilisation uniquement comme frontale en randonnée par exemple. Elle me semble pas tout à fait optimisée et dans ce cas là on privilégiera plutôt une lampe frontale classique. Par exemple une Pézel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aurez trouvé toutes les informations que vous cherchiez. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Merci. 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 Merci.